Mort de Jean-Luc Delarue, photo de son mariage avec Anissa. Le documentaire dédié à Jean-Luc Delarue intitulé « Jean-Luc Delarue, dix ans déjà, de succès en excès » sera diffusé demain sur TF1. C'est le 23 août 2012 que Jean-Luc Delarue est mort à l'âge de 48 ans, des suites d'un cancer de l'estomac. Trois mois auparavant, le célèbre animateur s'était marié à Anissa Kelle. C'est Stébel et Lamère, qui se sont dit oui. Mais après la disparition du producteur, Anissa Delarue s'est retrouvée mêlée à une bataille juridiculeuse. Qu'il a opposé à Elisabeth Bost, mère de Jean, le fils de Jean-Luc Delarue. Cette dernière, la première épouse de l'animateur, réclamant l'annulation du mariage. Considérant qu'il s'agissait d'une union contractée dans un but exclusivement successoral. Anissa Delarue qui a finalement remporté ce procès. La justice ayant appliqué les dernières volontés de Jean-Luc Delarue, qui ont fait d'Anissa l'héritière de la moitié de sa fortune, estimée à 22 millions d'euros. Feste livrée pour la première fois face caméra sur TF1 en 2016. Elle a livré quelques rares confidences sur les derniers instants de l'animateur, leurs dernières minutes ensemble. Et a permis à 50 minutes ainsi de diffuser les images de leur mariage. De superbes photos de cette union qui, ont décidé de sceller dans leur maison, à Belle et Lamère, le 12 mai 2012. Une cérémonie en petit comité, comme on peut le voir avec les images inédites dévoilées. Ces derniers instants dévoilés. La veuve de Jean-Luc Delarue a permis également de découvrir une tendre déclaration de l'animateur. Tu n'as pas connu mes meilleures années, pourtant, tu m'as offert les miennes, que puis-je t'offrir en retour? T'aimais, 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 je t'aime dans l'amour pur et éternel, Anissa mon ange. Mon cœur blanc, comme tu m'appelles souvent, ma première et ma dernière femme. Mais le bonheur sera malheureusement de courte durée, puisque quelques mois plus tard, s'est-elle à l'hôpital américain de Nelly-sur-Seine, au Deux-Seine, point. Qui partage leurs derniers instants? S'il n'a jamais parlé de sa mort, et ne la concevait même pas. Au dire de sa jeune épouse, il aura finalement perdu ce combat contre la maladie. Que devient la veuve Anissa? S'est avec beaucoup d'émotion qu'Anissa Delarue s'est souvenu de ses derniers instants à ses côtés. Il m'a demandé de fermer les volets, d'éteindre la lumière, de lui donner ses boules qui est. C'est ce que j'ai fait. Ensuite il s'est endormi, et il s'est éteint dans son sommeil, avait-elle fait savoir. Par la suite, elle s'est fait discrète, et a probablement continué d'essayer d'être courageuse comme lui. D'être digné comme lui face à la maladie, d'être forte, comme livré ce jour. Veuve à 30 ans, celle qui avait rencontré l'animateur de sa se discute lors d'une exposition de Louise Bourgeois à Beaubourg, a créé depuis une marque de mode et prêt à porter, avec sa sœur Samira. Et n'a pas cherché la lumière des projecteurs. Au revoir. Au revoir. Au revoir.